et bien bonjour à tous et nous voilà de nouveau revenu sur medieval dynasty dans une version 1.0.0.6 alors bien entendu ce que je vais raconter maintenant ça fonctionne ce 4 octobre 2021 et forcément cela fonctionne comme cela dans la version dans laquelle je joue alors on va commencer une nouvelle partie je vous montrerai je ferai d'autres vidéos plus tard il ya un petit dlc pour ceux qui sont sur steam qui est gratuit qui vous permet de personnaliser votre partie alors moi au niveau de la difficulté je vous conseille de ne pas y toucher par contre au niveau de la longueur des saisons si vous en avez marre comme moi de courir constamment après de courir constamment après des quêtes pour les avoir terminé sur la saison et bien moi j'ai poussé le jeu à passer en six jours vous allez me dire six jours c'est long alors effectivement sauf qu'au début arrivé au premier hiver vous allez vous rendre compte que c'est très court et petite astuce c'est qu'en fait actuellement à partir du moment où vous êtes arrivé à la moitié de la saison vous pouvez quand vous allez vous coucher vous couchez directement sur votre paille et demander de passer la saison c'est à dire que bien souvent maintenant quand j'arrive la fin du troisième jour bien si je n'ai plus rien à faire si j'ai eu le temps de finir mes quêtes et bien je passe à la saison suivante vous avez remarqué également vous pnj était hyper lent surtout à la ferme 6 comme moi c'est quelque chose qui est très barbatif et bien vous pouvez faire en sorte que ça va leur permettre justement de pouvoir planter plus facilement et l'entièreté de vos champs alors pour le reste moi j'ai bougé les taxes parce qu'au début j'avais un petit peu peur que ça pose problème tout le reste est personnalisable je vous conseillerai pas forcément moi le truc que j'ai fait c'est limite des bâtiments j'ai mis à 200% pourquoi et bien parce que j'ai envie de pouvoir construire un petit peu partout sur la map laisser des entrepôts qui me permettent en cas d'une quête de ne pas devoir retraverser toute la map parce que c'est c'est quelque chose qui devient vite redondant donc ça moi j'ai bougé je montre comment je les personnaliser alors je crois que j'avais baissé un petit peu les taxes ce serait à faire je les laisserai maintenant je n'ai pas touché aux besoins nourriture etc j'ai bien entendu laisser les bandits j'ai laissé les pv les dégâts des bandits par défaut alors un autre truc que j'ai fait qui j'ai trouvé ça super sympa c'est l'artisanat rapide quand vous allez vous retrouver à faire 60 une centaine de viande à devoir cuire eh bien en fait ça va faire la petite roue et si vous ne cochez pas cette option ça va le faire le nombre de viande qui a à faire donc ça va prendre un temps de fou ça va vous faire avancer dans le timer alors que déjà votre timer par moment il est très court pour tout le reste j'ai pas touché vous pouvez si vous voulez multiplicateur de gains d'xp donc vous allez aller beaucoup plus vite je voulais partir et l'immersion du jeu j'ai pas mis les pv limité ni l'endurance ni l'absence de soif sinon vous vous retrouvez sur un sur un jeu où il n'y a plus du tout d'intérêt donc voilà moi c'est comme ça que j'ai commencé ma partie j'avais recommencé une partie préalablement voilà j'ai trouvé que c'était un petit peu pénible donc j'ai refait une seconde partie sur cette version 1.06 où j'ai fait les réglages dont je vous parle alors j'espère que cette vidéo qui est très courte vous aura plu maintenant je vais faire d'autres vidéos dans lequel je vais vous montrer les changements qui ont été apportés par cette version et bien entendu refaire des vidéos tuto parce qu'il ya eu pas mal de modifications par rapport aux tutos de début j'ai fait en 2020 et donc forcément les gens arrivent dessus ils me disent ouais mais je comprends pas ça fonctionne pas enfin voilà bon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu et puis à la prochaine